c'est sympa tu veux le fabriquer chez toi ok je t'explique aujourd'hui je reviens avec un tuto qui va être assez simple au final parce que pour une fois il n'y a pas de programmation il ya juste deux petites soudures à faire tout le reste c'est de l'assemblage donc c'est quand même très accessible et puis le résultat moi je le trouve quand même très sympa c'est original ce projet là en fait ce sera pour moi une base je pense qu'il y aura d'autres projets un peu dans le genre puisque cette base là en lévitation peut imaginer un tas d'objets moi j'imaginais aussi la delorean peut-être un vaisseau star wars ou un hoverboard par exemple enfin bon bref il ya plein de possibilités de projets ensuite avec cette base là donc ça c'est un premier mais il y en aura certainement d'autres un peu dans le genre au passage j'aimerais remercier olivier paupier qui on doit le design de l'étoile de la mort moi j'ai fait que l'adapter pour ce projet là donc merci à lui d'ailleurs si vous voulez savoir comment j'ai développé ce projet là j'ai fait une petite vidéo là faut cliquer juste là qui explique comment comment j'ai fabriqué comment toutes les questions qui peut y avoir quand on développe ce genre de petits projets donc allez-y il y aura peut-être d'autres formats un peu dans le genre je pense comme d'habitude tu trouveras en description les modèles 3d à télécharger à imprimer chez toi et puis un pack de composants à acheter on y va c'est parti normalement vous avez imprimé ces éléments là donc ici on a le boîtier qui va venir accueillir la plateforme de lévitation là vous avez le diffuseur des leds de la plateforme qui en pla transparent ici vous avez un support qui va venir accueillir l'aimant de lévitation et puis les leds qui brillent et qui font briller la sphère et ensuite vous avez évidemment la sphère moi j'ai essayé plusieurs couleurs d'impression j'ai essayé en blanc mat comme celle ci j'ai essayé en blanc plus brillant mais j'ai essayé aussi en transparent transparent avec une couche de peinture j'ai essayé en gris ce qui fonctionne le mieux pour moi c'est soit en blanc mat qui est un petit peu plus opaque ou en blanc brillant où on a une sphère qui brille très très fort j'ai également fait plusieurs tailles de sphère donc je les ai rangé par diamètre donc ici on a le 110 mm 130 et puis j'ai fait aussi une version 205 millimètres qui est assez énorme pour la base voilà moi je l'ai imprimé là en gris et je me suis amusé à la peindre un petit peu voilà avec un pochoir que j'ai imprimé en 3d comme ça ça met un peu de style mais évidemment vous pouvez l'imprimer j'ai essayé en blanc en noir bon voilà vous pouvez imprimer un peu la couleur que vous voulez après c'est à vous de vous amuser à la personnaliser au niveau de l'électronique voilà ce dont vous allez avoir besoin donc on a la plateforme de lévitation avec l'aimant ici une alimentation de 12 volts le connecteur qui va se mettre sur la plateforme et puis on a un système à induction ici avec une bobine émettrice et une bobine réceptrice qui permettra de faire briller les leds sans contact donc on va commencer par faire c'est que on va souder la bobine émettrice ici on va souder son alimentation directement sur le circuit imprimé de la plateforme en premier jeu ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà l'orienter vers le connecteur là en bas qu'on va orienter l'alimentation de ce côté là puisque c'est là qu'on va le souder pour caler la bobine ça va être très simple moi je vais mettre un petit coup de ruban adhésif comme ça ensuite on retourne ici et on va venir se souder là sur la base du connecteur donc on va avoir le rouge qui va se mettre sur VDD et le noir qui va se mettre sur GND ça ça sera la seule soudure qu'on aura à faire ensuite on prend le boîtier et puis le diffuseur de l'aide ici donc déjà en premier on va mettre le diffuseur donc il faut le le rentrer comme ça un peu en force voilà et placer en face des rainures là qui sont voilà et ensuite on le clip ensuite vous allez prendre le connecteur ici avec la petite vis vous allez enlever la vis et on va venir le passer dans le trou derrière et ensuite on a juste à visser l'écrou ensuite c'est très simple bah on va placer la plateforme dedans donc là on va le mettre comme ça en face hop et après il y a en forcer un petit peu vous pouvez appuyer un petit peu dessus normalement en faisant tourner voilà vous pouvez verrouiller la plateforme dedans on voit que ça bouge plus donc là on peut connecter ici suite bah vous pouvez ranger les fils vous avez juste à les mettre comme ça là les placer comme vous pouvez je vais connecter juste pour voir si tout fonctionne bien les LED de la plateforme brille donc ça c'est bon et on a une petite LED rouge ici qui montre que l'alimentation est bonne moi ce que je vais faire parce que cette LED là en fait elle va nous déranger parce qu'elle va elle va diffuser un peu de rouge ce que je vais faire c'est que je vais l'enlever vous pouvez mettre juste un petit bout de scotch noir par exemple quoi mais c'est mieux de la cacher parce qu'ensuite sinon on aura un point rouge qui va briller ici c'est pas très esthétique donc je vais faire ça maintenant que j'ai enlevé la LED je vais placer cette petite carte là dans le coin ici j'ai fait un petit rebord qui permet de la coincer voilà une fois que ça c'est fait on va s'occuper de l'aimant ce que je vous conseille de faire c'est de décoller l'aimant central ici donc moi je l'ai déjà fait sur celui là mais en fait vous verrez quand il arrive il est collé donc moi je vous conseille avec un tournevis de le décoller pour pouvoir l'excentrer pourquoi on fait ça parce que en fait quand vous excentrez l'aimant c'est ce qui va lui permettre d'avoir une rotation donc si les piles centré en fait la sphère va s'équilibrer va rester fixe or si on le décale un tout petit peu ça vous permettra d'avoir une rotation en fonction du désaxage de cet aimant central donc vous allez prendre le support ici là on va faire simple je vais prendre aussi du double face qui va nous permettre de coller la bobine et la LED donc déjà ce que vous pouvez faire c'est prendre l'aimant et le caler donc faut juste le rentrer en force dans le modèle voyez on pourra le décaler plus ou moins pour avoir plus ou moins de rotation donc ce genre de petit décalage suffisent déjà avoir une bonne rotation ensuite voilà vous avez une rainure ici auquel vous passez les fils donc une fois que vous avez fait ça ce qu'on peut tester on reprend la plateforme on va l'alimenter puis on va regarder si ça fonctionne pour la placer faites très attention il faut vraiment la placer au centre si vous voulez la lâcher vous allez voir que ça va coller directement sur le côté lorsque toutes les led ici sont allumés ça veut dire que vous êtes bien centré donc là il faut bien regarder voilà voilà là on voit assez mal ici mais ça brille bien c'est en lévitation donc tout fonctionne bien donc maintenant on est quasiment fini suffit de rentrer cette partie là dans la sphère donc normalement vous avez juste à le clipper voilà si jamais c'est un peu juste en fonction de la pression vous pouvez mettre une petite pointe de colle ça fonctionne aussi bien et ben voilà vous êtes arrivé au bout du tuto donc voyez c'était quand même assez simple donc là voyez là cette vitesse de rotation si vous voulez augmenter ou diminuer cette vitesse eh bien il faut bouger l'aimant central donc plus vous allez l'excentrer plus ça va tourner vite et moins vous l'excentrez plus ça être lent moi je trouve que c'est une vitesse qui est qui est bonne voilà donc c'est fini merci d'avoir suivi ce tuto il y a d'autres projets qui arrivent alors n'hésite pas à t'abonner comme ça tu auras une petite notification voilà allez salut